A la guerre, chaque époque apporte son lot de caractéristiques qui la différenciera des autres. Par exemple, durant la majeure partie de l'Antiquité, le fer de lance de l'armée était l'infanterie, et ce, qu'elle soit constituée d'oplites, de phalangites ou encore de légionnaires. La cavalerie n'avait alors, dans la plupart des armées, qu'un rôle d'appoint. Par contre, suite à la chute d'Europe et à la montée en puissance des royaumes barbares en Europe, la guerre a fondamentalement changé et l'ère qui commençant fut dominée, sur le champ de bataille du moins, par la cavalerie, qui, au fil du temps, fut jalousement réservée à l'élite. Or, à son tour, l'infanterie, la piétaille, fut relayée au second rang. En nous arrêtant sur cette période, avec le recul du temps, nous pouvons aujourd'hui déterminer que tel fut bien le cas dans l'Occident médiéval, mais qu'en est-il de l'Orient, endroit où nous ne nous sommes à peu près jamais penchés. Dans un combat coopératif alliant mon personnage, Bad Bailey, un personnage nommé Taz, et nous opposant au duo composé de J-Po et de T-Bandit, nous tenterons, dans une escarmouche rapide, de nous familiariser avec l'art de la guerre orientale. Par contre, comme cet accrochage d'avant-garde sera bien vite résolu, dans un second combat, singulier cette fois. Opposant mon personnage, Bad Bailey, à un personnage nommé Century, nous userons contre un ennemi techniquement plus expérimenté, la technique du bruit à l'est, attaque à l'ouest, ce qui nous permettra d'abattre ses forces supérieures. Place au combat! Bon alors, comme à notre habitude, observons les unités en présence, en commençant par celles de nos opposants. Bon c'est donc qu'initialement, au début de la partie, c'est d'ailleurs une de mes critiques face à Shogun 2, c'est que vraiment la majeure partie des unités sont bloquées. Il n'y a vraiment seulement que les unités de base qui sont donc disponibles aux joueurs débutants. D'autre part, je vais me permettre de donner mes autres critiques initiales. Bon, ce que j'aime pas vraiment aussi avec le nouveau système multijoueur, c'est qu'il y a un système de niveau assez étrange et vraiment peu pratique. Pour être plus précis, quelqu'un qui vient de commencer, qui est niveau 1, peut éventuellement tomber sur quelqu'un qui est niveau 2 ou 3, ce qui vraiment va lui donner un net désavantage face à son opposant. Cependant, bien évidemment, la stratégie de chacun des joueurs va encore avoir un grand poids, mais dans un affrontement où deux joueurs de qualité égale vont s'affronter, mais indubitablement, celui qui va avoir un niveau plus élevé va avoir un plus grand avantage. D'autre part, et ça va être ma dernière critique pour l'instant, c'est qu'il y a tout un système de bâtiments clés et lorsqu'une armée vient se positionner à côté de ces bâtiments-là, cette dernière vient capturer l'établissement, ce qui va donner un avantage à cette armée. Moi, honnêtement, je suis vraiment contre ce type de choses puisque ça apporte un côté magique au jeu et c'est vraiment très peu réel. Puisque c'est pas comme si l'armée ou le gouvernement s'était donné l'effort derrière de développer une certaine technologie pour que ces troupes soient meilleures. Non, c'est vraiment sur le champ de bataille, ils viennent occuper cet endroit-ci et ça va donner un meilleur moral, par exemple, à certaines troupes ou une plus grande précision aux archers. C'est donc qu'en gros, moi personnellement, je suis vraiment contre ce type de nouveauté. Bon, bien sûr, j'aurais quelques autres critiques à faire, cependant, on va enchaîner avec la présentation des troupes ainsi qu'avec la bataille. Observons donc initialement les troupes de T-Bandit. Ce dernier s'est donc procuré trois unités d'archers qu'il a placés en avant de son armée. Comme le reste de ces unités, les archers sont donc vraiment les archers de base. Ensuite, pour s'aider contre toute attaque de cavalerie, on va retrouver trois unités de lancier. Ces derniers s'appellent donc les Yari Ashigaru et Ashigaru signifie pied léger. C'est donc des unités en quelque sorte, si on peut dire, de milice. C'est vraiment les unités de base des paysans armés à la légère qui ont une bonne mobilité, mais contrairement aux samouraïs, ont une très faible protection, un moral relativement fragile, ainsi qu'un entraînement insuffisant. Ensuite, toujours au niveau de son infanterie, on va retrouver deux unités d'épéistes. Ces derniers sont donc les meilleures unités pour combattre les lanciers. Enfin, derrière son dispositif, on va retrouver deux unités de cavalerie légère. Encore une fois, c'est donc des unités de base. Et finalement, derrière son dispositif, on va retrouver son général accompagné de ses gardes du corps. Observons maintenant les unités de Jippo. Ce dernier a placé à la droite de son dispositif trois unités de lancier. Au milieu de son dispositif, on va ensuite retrouver cinq unités d'archers, dont une unité parmi celles-ci va être cependant constituée de samouraïs, qui sont vraiment meilleures que les unités d'Ashigaru. Derrière son dispositif, on va retrouver son général. Et enfin, juste à côté de la forêt, on va retrouver deux unités d'épéistes, qui vont être assez furtives durant la bataille. Observons maintenant l'armée de mon allié Taz, aussi connu sous le nom de Tazo-17. Côté cavalerie, on va donc retrouver dans son armée trois unités de cavalerie légère. Ensuite, on va retrouver deux unités de lanciers, suivi de trois unités d'archers. Enfin, derrière son dispositif, on va retrouver trois unités d'épéistes. Et pour terminer, derrière son armée, on va retrouver son général. Observons maintenant ce que je me suis procuré. Bon, comme vous pouvez le constater, mon déploiement est assez chaotique. C'est tout simplement dû au fait que c'était l'endroit le plus loin que je pouvais me déployer et je ne voulais pas que mon armée touche à l'eau pour ne pas obstruer ses mouvements initialement. Comme vous l'aurez peut-être deviné, mon but ce n'est pas de rester ici, mais bien plutôt de partir initialement, aller occuper la colline, alors que mon allié va aller occuper le bâtiment magique. À ce jeu, c'est donc nous qui décidons quel type de bannière notre armée va porter. C'est donc ce signe et ces couleurs que mon armée va arborer durant les divers épisodes de stratégie totale. En ce qui a trait à la constitution de mon armée, on va donc retrouver 3 unités de cavalerie légère. Ensuite, on va retrouver 3 unités d'archers, 2 unités de lanciers, ainsi que 3 unités d'épaises. Enfin, juste ici, on va retrouver mon général, le général Bad Bailey's, qui, soit dit en passant, n'arbore pas encore les couleurs définitives que je lui ai données. Je ne comprends pas pourquoi. Pourtant, il est censé être rouge et noir, tout comme ma bannière. On peut donc, maintenant, appuyer sur Play. C'est donc que la première action, comme vous pouvez le constater, c'est que je vais déplacer mon armée, comme je l'ai mentionné initialement, vers la colline. Je vais donc faire ça de manière très diligente. Histoire d'être sûr que je suis le premier à me rendre sur cette petite butte, je vais détacher ma cavalerie de mon corps principal, qui va suivre de très près. Pendant ce temps-là, nos opposants aussi vont être au pas de course. Cependant, il va être plus lent que nous. D'autre part, j'ai demandé à Taz qu'il détache aussi sa cavalerie, ce qu'il a fait. Et ensemble, nous sommes venus occuper la petite colline, ce qui vient la protéger contre toute attaque initiale, de la part de nos ennemis. Dès que mon corps principal arrive sur les lieux, je demande à ma cavalerie qu'elle se retire. Et celle-ci va être remplacée par mes unités d'infanterie que je vais réorganiser. Alors, du côté de Taz, comme vous pouvez le constater, il a réussi à occuper le bâtiment clé. Ce qui va nous donner, d'ici quelques instants, un bonus de défense relatif à nos unités de melee. En passant, durant l'approche de Jippo, les deux unités d'EPIS qui étaient placées initialement juste ici, ont réussi à progresser dans le bois tout en demeurant cachées. C'est donc que ces dernières vont surgir momentanément et vont attaquer l'aile droite de Tazo. C'est donc un plus dans ce jeu. Les unités peuvent avancer dans le bois tout en demeurant cachées de leurs ennemis. Alors moi, pendant ce temps-là, sur la colline, je commence à attaquer les unités qui sont cachées dans le bosquet juste ici. Et mon opposant direct, T-Bandit, va envoyer sa cavalerie. Alors moi, bien rapidement, je vais envoyer mes lanciers pour les abattre. Cependant, ils vont avoir quelques difficultés à suivre ces derniers. Mes archers vont donc être, pendant quelques instants, en grand péril. Cependant, moi, je vais changer de cible et je vais commencer à attaquer ces derniers. D'autre part, je vais envoyer ma cavalerie, comme vous pouvez le constater, contre le flanc de ceux-ci. La cavalerie de Tazo va, elle aussi, être dans les parages et il va venir m'aider avec une unité de cavaliers légers. Nul besoin de préciser qu'on ne va faire qu'une bouchée de ces derniers. Cependant, les archers sont tellement fragiles dans ce jeu-là que, vraiment, ils vont être en grand péril et il y a une bonne partie de mes archers qui vont être déjà morts. Cependant, je n'en ferai pas grand cas puisque je n'ai pas occupé la colline pour venir l'acamper, c'est plutôt pour empêcher que nos opposants viennent l'acamper. C'est donc que je vais attaquer ces derniers d'ici quelques secondes. Au moment où tout ceci s'est produit, comme notre attention était attirée de l'autre côté, Tazo s'est fait attaquer au niveau de son nul droite, comme je l'avais déjà précisé. Cependant, son général va venir faire tourner la balance. De ce côté-ci, le général de mon opposant direct a donc harcelé légèrement le côté gauche de mon armée. Et de mon côté, j'ai décelé une faille majeure dans le dispositif de notre ennemi nommé Jippo. C'est donc que je vais envoyer la totalité de ma cavalerie contre ses archers, ce qui va donc impliquer que je vais traverser le guet que voici. Jippo va alors lancer ses lanciers contre ma cavalerie. Cependant, moi je vais traverser le guet et je vais aller frapper le derrière des unités d'archers ennemis. Une vient d'entrer en déroute et moi je vais me retirer en arrière. Le but principal de ma manœuvre, c'est de créer un chaos total derrière les lignes ennemies, ce qui va me permettre de faire mon attaque réelle contre mon ennemi direct. C'est donc que je vais envoyer un assaut mené par la totalité de mes épéistes, suivi de la totalité de mes lanciers. Derrière sur la colline, mes archers vont assister. Avec mes cavaliers, je tente donc d'attirer mes ennemis loin derrière leurs lignes, alors que mon attaque principale est en train de se concrétiser à ce niveau-ci. Je vais donc lancer mes épéistes contre les lignes ennemies et je ne vais faire qu'une bouchée de ces derniers. Dans la petite forêt que voici, le combat va être extrêmement intense. J'ai alors demandé à mon allié qui vienne m'assister dans mon attaque, alors que le gros de ma force va tourner la résistance ennemie en déroute majeure. C'est ainsi qu'en quelques secondes, j'ai réussi à envelopper mes ennemis de ce côté-ci. Je vais alors retourner mon armée contre J-Pole, juste ici. Alors Taz va attaquer ce dernier frontalement, alors que moi je vais l'attaquer au niveau de son aile droite. Pendant ce temps-là, ma cavalerie va poursuivre le général restant de T-Bandit, alors que la mêlée, juste ici, va se faire, on ne peut plus intense. Et c'est alors que la totalité de l'armée de nos ennemis vont entrer en déroute. Alors comme vous pouvez le constater actuellement, et je vais me permettre une autre critique, Creative Assembly ainsi que Sega n'ont toujours pas ajouté la fonctionnalité basique qui a toujours été présente au niveau des Total War. C'est donc qu'ils n'ont pas ajouté la simple fonctionnalité des statistiques. On ne peut donc pas voir les statistiques à la fin des replays. On peut les voir à la fin d'une bataille, mais pas à la fin d'un replay. J'espère donc qu'ils vont ajouter ça lors de leur prochaine mise à jour. Observons maintenant la deuxième bataille. Bon alors, observons encore les unités en présence, en commençant par celle de mon opposant. Bon, comme je l'ai préalablement mentionné, ce dernier a donc un avantage non négligeable sur mon armée, dans le sens que mon général va être niveau 2, alors que le sien va être niveau 4. Ici, on voit 3 barres. C'est donc, s'il n'y a aucune barre, c'est niveau 1, plus 3 égale niveau 4. D'autre part, il y a 3 unités de yari cavalerie, c'est-à-dire des lanciers, soit des unités meilleures que la cavalerie légère de tout à l'heure, qui vont être niveau 3, alors que toutes les troupes de mon armée vont être niveau 1, outre mon général, qui va être niveau 2. Cette question de niveau, ça apporte donc plusieurs avantages, notamment des capacités spéciales au niveau du général. Ça va aussi procurer des atouts au niveau global de son armée, ainsi qu'un plus grand moral. Observons donc maintenant ce qu'il s'est procuré. Lui, il a vraiment misé sur les épéistes, et c'est pour cette raison qu'il a constitué son corps principal de 10 unités d'épéistes. Ensuite, au niveau des archers, on va retrouver 5 unités disposées juste ici. Il va préalablement les avoir disposées en formation dispersée. Au niveau de l'infanterie, il ne s'est donc procuré aucune unité de lancier. Et enfin, comme je l'ai déjà mentionné, on va retrouver 3 unités de Yari Cavalry, qui vont être niveau 3. Et derrière son armée, son commandant, qui va être niveau 4. Observons maintenant ce que je me suis procuré. Côté Cavalry, on va donc retrouver sur mon aile droite, 4 unités de Yari Cavalry. Bon, le fait que ces derniers, qui sont meilleures que les unités de cavaliers légers, se retrouvent sur mon aile droite, va vraiment jouer une grande partie dans ma stratégie. En d'autres termes, je veux vraiment faire croire que mon attaque principale va venir de mon aile droite. Cependant, à ce niveau-ci, c'est plutôt pour attirer sa force principale, alors que mon aile gauche va vraiment porter le coup fatal sur son aile droite. Ensuite, côté épayiste, on va retrouver 6 unités d'épayiste, donc 3 sur chaque aile. Juste derrière 5 unités d'archers, on va retrouver 2 unités de Yari. Et enfin, on va retrouver 2 unités de cavaliers légers sur mon aile gauche. Ces derniers, bien qu'ils soient moins bien équipés que les Yari Cavalry, vont être extrêmement rapides. Finalement, juste derrière mon armée, on va retrouver mon général. On peut donc maintenant appuyer sur Play. Alors la première action que l'on va faire, ça va être que l'on va mettre en marche nos deux armées. En passant, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais c'est exactement le même tableau que le précédent. Cependant, bien évidemment, cette fois-ci, les unités vont être bien plus grandes. C'est donc que moi, je ne vais pas rusher vers la colline. Je décide de laisser ça à mon opposant, d'autant plus qu'il a été très rapide et qu'il est venu très rapidement l'occuper avec sa cavalerie. Moi, je vais me contenter de mettre en place ma stratégie, c'est-à-dire que je vais aller créer une menace très palpable au niveau de son flanc gauche. J'espère donc attirer la majorité de ses unités à ce niveau-ci afin de me laisser le champ libre au niveau de mon aile gauche. Mon opposant va alors occuper la colline avec ses archers ainsi que le reste de son armée. De ce côté-ci, j'ai reculé ma cavalerie histoire d'attirer quelque peu ses unités. Cependant, il ne tombera pas dans le piège. Pour faire une menace encore plus palpable, je vais donc étirer davantage mon dispositif en apportant mes épéistes à ce niveau-ci. Au niveau de mes archers, après avoir lancé les premières flèches, je vais me placer en formation dispersée tout comme mon opposant. Lui, comme vous pouvez le constater, va vraiment avoir un avantage en lançant des flèches de feu, ce que je n'ai pas. Et c'est donc à ce moment-ci que je vais déclencher ma double attaque sur les deux flancs. C'est donc que mes Yari vont aller attaquer les épéistes ennemis à ce niveau-ci et mes unités de cavalier léger vont aller attaquer son autre flanc. Mon plan est donc en train de se concrétiser, c'est-à-dire que la majorité de ces unités vont être attirées de ce côté-ci. Pendant ce temps-là, nos archers vont faire un carnage dans les rangs opposés. Une fois que la majeure partie des troupes de mon ennemi vont être siphonnées à ce niveau-ci, je vais alors lancer la véritable attaque sur mon flanc gauche en apportant mes épéistes pour venir écraser mon ennemi. Cependant, à ce niveau-ci, étant donné l'excellente qualité de mon ennemi, je doute durant quelques instants du fonctionnement de mon plan. Cependant, je ne lâcherai pas prise. C'est donc que de ce côté-ci, mes troupes vont rencontrer beaucoup moins de résistance. D'autre part, sur mon milieu, j'ai envoyé mes Yari pour attaquer les archers de mon opposant, alors que moi, mes archers vont continuer à lancer leurs flèches. C'est donc à ce moment-ci que sous la fureur de la contre-attaque ennemie, mes troupes vont en grande partie sombrer dans la déroute au niveau de mon flanc gauche. C'est à ce niveau-ci que je vais tenter de replier ma cavalerie, histoire de créer une poursuite à ce niveau-ci de mon ennemi, ce qui va siphonner ses troupes. Pendant ce temps-là, comme vous pouvez le constater, sur mon aile gauche, j'ai gagné le combat et je vais me replier sur son centre, au niveau de ses archers. Moi, je vais retourner mes archers au niveau de ses troupes qui sont en train de poursuivre les miennes. Je vais ainsi monter la colline par derrière et les unités de mon opposant vont flancher. Cependant, pour l'instant, la partie est loin d'être gagnée, puisque à ce niveau-ci, mes unités sont presque tous en déroute. C'est donc que mes archers vont grandement aider pour harceler l'ennemi à distance. Et à ce niveau-ci, je poursuis mon avancée, j'essaie de créer des supériorités numériques. Alors, il y a une partie des épéistes ennemis qui vont revenir vers moi, alors qu'une autre partie va être véritablement attirée vers la déroute de mon armée. Cependant, il n'y a plus rien à poursuivre à ce niveau-ci. Le combat est encore très critique, je vais tenter d'isoler unité par unité en créant une excellente coopération au niveau de mes archers et de mes épéistes. C'est donc qu'encore une fois, je vais tenter de faire des supériorités numériques momentanées. Et à ce moment-ci, je vais demander à mon général qu'il passe au travers du général ennemi. Alors, toute mon attention va être à ce niveau-ci. Je vais retourner la majorité de mes unités de ce côté-ci. Alors, pour minimiser le tir à mis, je vais retourner mes archers contre d'autres unités isolées derrière. Je vais faire ça alors que je poursuis mon avancée au niveau de ce qui reste de mon corps principal. Et c'est alors que mes ennemis vont entrer en déroute. C'est donc bien dommage qu'encore une fois, on ne puisse pas voir les statistiques. Cependant, on va espérer que Creative Assembly vienne remédier à ce problème. C'est donc qu'aujourd'hui, ça a vraiment été notre premier contact avec le véritable jeu Shogun 2. Bon, après avoir fait quelques critiques relatives au jeu, on peut quand même mentionner que c'est un excellent total. Aujourd'hui, durant notre premier combat, qui était un 2v2, on a vraiment pu constater que les batailles sont ici excessivement intenses. Dans le premier combat, en premier lieu, moi et Taz, on s'est donc dépêché d'aller occuper la colline. Notre but, c'était vraiment pas de camper, mais plutôt d'empêcher nos opposants de venir y camper. Au bout de quelques instants, suite à une attaque de cavalerie contre mes archers, ainsi qu'à une attaque fourtive contre l'aile gauche de Taz, j'ai décelé une faiblesse dans le dispositif ennemi et j'ai lancé ma cavalerie contre les archers de l'opposant direct de Taz. Cependant, le but principal de ma manœuvre, ça a vraiment été d'attirer l'attention de nos ennemis à ce niveau-ci, afin que je puisse mener mon attaque principale contre les unités qui étaient embusquées dans la forêt juste en face de mon armée. À partir de ce moment-ci, le tout a véritablement déboulé et les deux armées de nos adversaires ont entré en déroute. Ensuite, c'est donc déroulé le second combat qui m'a opposé à un opposant qui était techniquement plus expérimenté que moi. J'ai donc dû user d'astuces en tentant d'attirer la majorité de mon ennemi sur mon aile droite, ce qui a fait en sorte de siphonner la majeure partie de ces unités à ce niveau-ci, ce qui m'a permis, en bout de ligne, de mener ma véritable attaque sur mon aile gauche. Ça a donc fait en sorte que mon ennemi a gagné sur mon aile droite, mais a perdu sur mon aile gauche. Par la suite, je me suis replié sur ces archers et j'ai vraiment utilisé mes archers pour faire une coopération très serrée entre mes unités de mêlée et ces derniers. Ça fait en sorte que petit à petit, j'ai créé des supériorités numériques un peu partout sur le champ de bataille. Et en bout de ligne, la totalité de l'armée de mon opposant est entrée en déroute. Et voilà! ...